Nous sommes en Allemagne en 1933. La crise financière a aggravé la dette de la première guerre mondiale. Des tensions politiques déchirent le pays. Une majorité des 66 millions d'Allemands va tomber sous le charme d'un politicien illuminé qui fonde son programme sur les théories racistes délirantes d'une science pervertie. Selon Adolf Hitler et le parti qu'il dirige, le NSDAP, les personnes de religion juive sont des parasites, les tziganes sont des parasites, les handicapés sont des parasites, les homosexuels sont des parasites, et les communistes sont les ennemis de la race aryenne, infiniment supérieure à tout ce qui vit dans ce monde. Et ça tombe bien d'ailleurs, c'est la leur. Hitler dessine un joli logo pour son mouvement, commande des uniformes élégants, lève le menton bien haut, remet le salut romain à la mode, et parvient à se faire nommer chancelier en 1933. Arrivé au pouvoir, les nazis organisent de gigantesques réunions qui galvanisent les foules gavées de propagande guerrière. Des brimades musclées encouragent les juifs à quitter le pays. Certains s'en vont, mais l'Allemagne annexe l'Autriche, une partie de la Tchécoslovaquie, et surtout un gros morceau de Pologne, avec plus de 3 millions de juifs à elle seule. Autant d'impuretés qu'Hitler désespère d'intégrer à l'Allemagne immaculée dont ils rêvent. En janvier 1942, le programme de nettoyage nazi passe donc à la vitesse supérieure. D'ailleurs, depuis 1939, l'Allemagne est en guerre. C'est bien pratique une guerre pour cacher les opérations criminelles. Les nazis et leurs alliés raflent les juifs, obligés depuis septembre 1941 de se signaler par une étoile jaune. Ils les entassent dans des vagons à bestiaux, et les envoient dans des camps spécialement conçus pour les exterminer. Mais se débarrasser d'autant de gens à la fois est quand même compliqué. Les armes à feu, c'est salissant, et les munitions coûtent cher. Au camp de Schell-No, les nazis testent des camions spéciaux. Une cinquantaine de personnes sont entassées à l'arrière, asphyxiées en 15 minutes par les gaz d'échappement du moteur qui tournent à vide. Il suffit après de déplacer le camion pour aller enterrer la cargaison dans les bois. Pratique, mais perfectible. Ils testent ensuite les gaz d'échappement de moteurs de chars russes, envoyés dans de larges pièces qui contiennent 200 personnes. C'est mieux. Mais la procédure la plus efficace est mise au point vers 1943, à Auschwitz-Birkenau. Un camp bien desservi par le RAI, ancienne caserne de l'armée polonaise, choisi par les nazis pour être le fer de lance de l'extermination. Quand un convoi arrive, ceux qui ont survécu au transport sont triés. Les individus solides sont mis de côté, tatoués d'un numéro, et utilisés comme esclaves pour le camp et les usines installées à proximité. Le reste du convoi est entraîné dans des bâtiments souterrains sous les coups et les cris. Ils se déshabillent, ce qui ressemble à des vestiaires de douche collective, puis passent dans une salle de désinfection. Les portes hermétiques sont fermées, et des cristaux d'un puissant pesticide sont introduits dans des colonnes creuses au milieu de la pièce. Quand la salle est rouverte, un groupe de prisonniers est chargé de démêler les corps asphyxiés, écrasés contre les portes. Les cadavres sont traînés dans un mot de charge, puis réduits en cendres, par deux ou par trois, dans de larges fours à air pulsé. Entre 2 000 et 3 000 personnes peuvent être gazées d'un seul coup, 12 000 par jour. Les fours font disparaître plus de 4 000 cadavres en 24 heures. A Auschwitz, entre décembre 1941 et janvier 1945, environ 630 000 juifs sont ainsi détruits. Les camps d'extermination nazis font plus de 4 millions de morts. Près de 6 millions de juifs sont exterminés par des moyens divers par le régime nazi. La seconde guerre mondiale quant à elle fait près de 60 millions de victimes. 3% de la population mondiale. Le front de l'Est, l'ordre est donné en mars 1941, de supprimer systématiquement juifs, zyganes, homosexuels et communistes que l'armée rencontre. Ils sont réunis par les Einsatzgruppen, des groupes d'intervention d'une police politique militarisée. Les prisonniers étaient en général réunis en dehors des villes, forcés à creuser des fosses, alignés devant et abattus d'une balle dans la nuque ou à la mitrailleuse. Environ 2 millions de personnes sont ainsi supprimées, ajoutant ces victimes à celles des corps d'extermination. Concernant le décompte des victimes de la seconde guerre mondiale, je vous recommande vivement d'aller regarder la vidéo interactive qui s'appelle The Fallen de Neil Halloran, que vous pouvez trouver en ligne et qui est particulièrement parlante. Dès leur arrivée au pouvoir, les nazis ont ouvert des camps de concentration qui servaient à enfermer leurs opposants et leurs ennemis politiques. Le camp de Dachau, au nord de Munich, a par exemple été ouvert en mars 1933. Pendant la guerre, l'Allemagne s'est couverte de camps de prisonniers dès qu'une région était envahie, des camps y étaient construits. La spécificité des camps d'extermination pouvait donc passer à peu près inaperçue, même si des rumeurs ont rapidement circulé. Si tous les camps ont plus ou moins connu leur lot de tortures et de morts violentes, il n'y avait réellement que 6 camps d'extermination. Si Hitler se répand contre les juifs en invective haineuse dans son livre, Mein Kampf, et qu'il y évoque un droit du peuple allemand à la légitime défense. Il semble bien qu'à l'origine, le souhait des nazis était simplement d'expulser les juifs du Reich. Il a même été question de les envoyer tous dans la grande île de Madagascar, un projet qui a été discuté en 1936 par les ministres des affaires étrangères polonaises et allemands, mais qui a été abandonné au début de la guerre. L'extermination des juifs, cette solution finale de la question juive, n'a été décidée qu'au cours de la guerre. Hitler connaissait le massacre des Arméniens perpétré par les jeunes turcs lors de la première guerre mondiale. Il a mentionné à plusieurs reprises le cas arménien. Lors de ses discours avant la guerre, il est tout à fait possible qu'il ait constitué pour lui une sorte d'exemple. Dans l'entourage de Robert Faurisson, figure de proue française du révisionnisme, un courant qui remet en cause l'existence des chambres à gaz ou de l'holocauste juif. Un pharmacien du nom de Jean-Claude Pressac remet également en cause les chiffres publiés qu'il trouve peu plausibles. Mais Pressac a su dissocier les doutes légitimes qu'il avait des mobiles idéologiques et souvent antisémites des révisionnistes français. Et il est allé étudier les documents disponibles. Il est devenu par la qualité de ses recherches un des spécialistes français des crématoires et des chambres à gaz de la seconde guerre mondiale. Il a rapidement rompu ses liens avec les révisionnistes français et a même fini avec des responsabilités au musée d'Auschwitz. La remise en cause du génocide juif est devenue pour certains islamistes une manière de remettre en cause l'existence de l'État d'Israël, mais également un moyen pour certains mouvements d'extrême droite européens de fustiger ce qu'ils appellent la culture de la culpabilité. L'ONU a adopté en janvier 2007 une résolution symbolique condamnant tout révisionnisme ou négation de l'Holocauste. Voilà, c'était le dernier épisode de la série Horror Humanum Est. Bien évidemment, 45 épisodes ne seront jamais suffisants pour épuiser le sujet de l'horreur humaine. J'espère quand même que vous aurez apprécié la série et qu'elle vous aura appris quelques petites choses. La page Tipeee d'Aurore Humanum Est sera fermée à la fin du mois de novembre 2019. Si vous avez un peu apprécié la série et si vous en avez les moyens, il vous reste donc encore quelques jours pour aller y faire un don, même modeste. La boutique restera active pendant encore quelques mois. N'hésitez pas à aller y jeter un œil. Je me permets pour finir de vous dire que je travaille actuellement à un projet de livre Horror Humanum Est. Un financement participatif sera probablement lancé en mars ou avril 2020. Je donnerai quelques infos sur cette chaîne à cette occasion. Quant à moi, j'abandonne la production de séries sur YouTube. Les chaînes de vulgarisation historique de qualité ne manquent pas. Je vous remercie donc une dernière fois pour votre attention et je vous dis au revoir.